L'autre jour, j'ai tourné une vidéo pour parler aux gens comment créer un lien plug-in, à ce moment-là, pour des logiciels qui agissent en marge de Lightroom, mais qui sont raccordés à Lightroom de façon dynamique. J'aurais pu aborder dans cette vidéo-là, mais je ne voulais pas... il y avait déjà pas mal de matière, je vous dirais, mais cette vidéo-là m'a amené à vraiment explorer le sujet. Quelle est la différence? Parce que dans Lightroom, on retrouve soit la notion de plug-in, ou encore on retrouve la notion de module externe. Et assez souvent, les mêmes logiciels peuvent agir à titre de plug-in, et peuvent également être là dans Lightroom à titre de module externe. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on est capable de faire plus? Est-ce qu'on est capable de faire moins? Voilà donc ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner, et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais donc commencer par illustrer mon propos au sujet des plugins. Je suis dans le module édition de Lightroom, et dans ce cas-ci, vous le savez déjà, si je clique avec mon bouton droit dans cette photo-ci, et que je vais modifier dedans, je suis donc en mesure d'envoyer ma photo vers l'un ou l'autre des logiciels que vous retrouvez juste ici, parce que ceux-ci sont consignés comme étant des plugins à Lightroom. Alors, je pourrais facilement, et c'est pourquoi je me tourne dans ce cas-ci vers une photo en infrarouge, parce qu'assez souvent dans mes photos infrarouges, surtout à cause de l'équipement que j'utilise, il y a souvent, souvent du bruit. Ce qui veut donc dire que je pourrais donc envoyer ma photo vers soit Topaz Denoise AI, ou encore On One No Noise AI Standalone 2021. Alors, voilà donc les deux options que je pourrais donc faire à titre de plugin. En même temps, si on se tourne vers ici, Fichier, si je vais vers Fichier, vous pouvez voir que juste ici, vous avez quelque chose dans le menu qui s'appelle Gestionnaire de modules externes, et juste ici, et juste en dessous, vous avez Module externe Extra. Alors, ce sont également à ce moment-là, vous retrouvez ici une liste de logiciels, où est-ce qu'on vient dire, par exemple, je suis capable de transférer la photo vers Luminar 4, je suis capable de transférer la photo vers Luminar AI, je suis capable de transférer celle-ci vers On One No Noise AI, que je viens juste de voir à titre de plugin, ou encore ici, vous avez encore d'autres logiciels vers lesquels je pourrais donc migrer ma photo. Alors, quelle est la différence entre prendre ma photo et la migrer à titre de plugin via un menu, ou encore la faire migrer vers un autre logiciel via ce menu-ci? Voilà donc ce que j'examine avec vous, et voilà donc, je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez donc voir la différence et surtout les avantages d'une démarche et les avantages de l'autre démarche à ce moment-là, lorsqu'on se tourne vers les modules externes. Alors, pourquoi tantôt se tourner vers Plugin, tantôt se tourner vers Module Extra? Alors, par exemple, dans ce cas ici, l'exemple le plus concret que je suis capable de regarder, c'est, je vais dire que je voudrais envoyer ma photo pour qu'on puisse faire une réduction du bruit, puis je vais l'envoyer vers On1NoNoise.ai. Alors, lorsque je viens pour l'envoyer là, il vient dire, est-ce qu'on va envoyer, on va créer une copie avec les corrections de Lightroom, même si je n'ai fait aucune correction dans Lightroom, il me dit, on va le faire. Et voici les formats de fichiers qui sont disponibles pour justement la démarche que tu veux faire. Et vous pouvez voir que dans ce cas ici, ce serait soit un TIFF, un PSD ou encore un JPEG. Admettons que dans ce cas ici, je pourrais peut-être vouloir faire un TIFF, mais si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite au sujet de la réduction du bruit, je vous ai dit qu'habituellement la meilleure chose à faire était de pouvoir travailler à l'intérieur d'un format RAW et j'ai vanté les mérites du format DNG. À ce moment-là, pour l'envoyer vers un autre logiciel, que ça puisse le sauvegarder comme DNG, à ce moment-là, c'est comme si c'était l'équivalent de notre fichier RAW qui nous revenait. Or, lorsque je travaille comme plugin, vous voyez que le format DNG ne m'est pas du tout disponible. Par contre, si je m'en vais vers Module Extra, et c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans Module Extra et là, je vais lui dire exactement la même chose. Je voudrais que ça aille donc vers On1, NoNoise.ai. Bien là, si vous regardez ici, il va dire encore une fois, on va éditer avec une copie, avec une copie donc on va créer un nouveau fichier avec ce que tu auras fait comme retouche de Lightroom. Mais vous voyez qu'ici, au niveau donc des types de fichiers qui me sont proposés, j'ai le format DNG, j'ai le format PSD, le TIFF ou encore le JPEG. Bref, en passant par le module externe, j'ai donc accès au DNG alors que lorsque je passe par un plugin, dans ce cas ici, je n'ai donc pas accès à la notion de plugin. Par contre, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que lorsqu'on se tourne vers Module Extra, et si je regarde encore ici, vous allez voir ici au niveau des modules extra, quand vous regardez les possibilités qui sont là, si je l'envoyais, si j'envoyais ma photo vers Aurora HDR, bien c'est comme si je l'envoyais directement dans le logiciel d'Aurora, sans que ça transite donc par Lightroom. C'est comme si je me servais toujours de Lightroom, seulement comme une espèce de bibliothèque, et dans le fond, j'envoyais le fichier se faire traiter à ce moment-là, dans un autre logiciel. Voilà donc la différence de comportement que j'aurais donc. Exactement la même chose ici. Tiens, je vais lui dire de l'envoyer vers Luminar et Eye, et vous allez voir, ça s'exécute comme c'est là, sans qu'on me pose la question, est-ce que tu veux conserver tes retouches, tu veux qu'on aille vers tel fichier, tel fichier, est-ce que tu privilégies telle, telle, telle affaire? Non, ce que vous venez de voir comme c'est là, je lui dis, je veux que ça aille en direction de Luminar, et Luminar est en train de s'exécuter sans me demander quoi que ce soit. Alors, module externe extra, puis j'ai juste besoin de refermer tout ça, parce que je ne voulais vraiment pas faire quelque chose dans Luminar nécessairement, mais module externe, c'est comme si on envoyait notre photo directement dans un autre logiciel. Je vous dirais, un avantage définitivement que j'ai, et que j'utilise souvent module extra ici, ou module externe, c'est pour basculer le tout en direction de On1Photora, parce que vous allez voir, sans qu'il me demande quoi que ce soit, c'est parce que j'ai indiqué ma préférence dans On1Photora, bien, je lui ai dit, on va aller ouvrir ce fichier-ci dans On1Photora, et il s'exécute, ne me pose pas la question, mais ma préférence avec On1Photora, quand je passe par module externe, extra, c'est que le fichier qui est créé, automatiquement, je n'ai même pas besoin qu'il me le demande à chaque fois, je lui ai dit, à chaque fois que tu vas partir de Lightroom, via module externe, le fichier que tu vas créer juste ici, c'est un fichier Smart Photo, alors, c'est un peu Smart Photo.psd, ce qui veut donc dire que c'est un fichier qui a une caractéristique d'être, à ce moment-là, dynamique, il va conserver toutes les retouches qu'il fait dans On1Photora, ce qui veut donc dire que si je veux poursuivre le traitement, donc, de ce fichier-là, je vais tout retrouver mes retouches dans mon fichier de On1Photora, tandis que dans d'autres cas, c'est souvent, à ce moment-là, on perd l'historique, si vous voulez, de retouches qu'on a faites dans d'autres logiciels. Donc, vous voyez, ce qu'il faut comprendre de module externe, c'est qu'on a recours à ce volet-là pour des situations particulières, parce que les logiciels vers lesquels on se tourne nous offrent certaines particularités, mais la plupart du temps, probablement à 80, 85, 90 % du temps, se tourner vers les logiciels à titre de plug-in, c'est amplement suffisant pour nos besoins. Il s'agit donc de faire une bonne analyse à ce moment-là de ce que nous apportent les logiciels via un mode, je vous dirais, comparativement au mode, donc, de plug-in. Comment installer des logiciels à titre de module externe à Lightroom, lorsqu'on pense qu'on est capable d'en tirer un meilleur profit, je vous dirais? C'est l'excellente question que me posait Philippe, et d'ailleurs, je le remercie pour sa très, très bonne question. Dans le cas de Philippe, il était intéressé à installer OnOne Photora à titre de module externe. Alors, c'est justement ce que je vais montrer. Alors, dans ce cas ici, ce qu'on va faire, c'est... Ici, c'était pour aller chercher nos extras. Ici, c'est le gestionnaire de module externe. Je vais cliquer sur celui-ci, et là, vous avez juste ici, dans le bas, l'onglet qui vient dire ajouter. Alors, quand je viens cliquer là-dessus, ce que Lightroom nous dit, juste ici, dans le haut, la consigne, c'est ajouter un module externe Lightroom. Oui, c'est ce que je veux faire. Sélectionner un dossier dont le nom se termine par .lrplugin. Alors, voilà donc, je vais me mettre à la recherche, donc, de ces dossiers-là qui auraient donc le renvoi vers .lrplugin. Alors, pour ce faire, je sais, et c'est la même chose que ce soit sous PC ou encore sous Mac, je sais que ce n'est pas dans cet environnement-ci ou ce n'est pas dans ce répertoire-ci que je vais trouver cela. Je vais juste changer pour aller plutôt sur le disque dur. Je vais aller donc dans le répertoire des fichiers de programmes et dans le répertoire des fichiers de programmes, je vais aller trouver celui qui porte sur les programmes, donc, de On1. Je vais ouvrir celui-ci. Ce qui intéresse Philippe, c'est On1 Photora. Alors, là-dedans, j'ai donc ouvert et éclaté ce répertoire-là et dans ce répertoire-là, je retrouve juste ici Plugin Files. Alors, voilà. Donc, avec cela, juste ici, vous voyez les fameux répertoires en question. J'ai juste besoin de sélectionner ce répertoire-là, dire que je sélectionne ce dossier-là et le lien va se créer avec Lightroom et ça va donc intégrer Develop 2021, donc, à titre de module externe. Ensuite, je peux faire le même exercice pour Effect 2021. Ça va créer, donc, un autre module et ainsi de suite pour le portrait, de même que pour le Resize. Voilà, donc, en ayant recours à chacun de ces dossiers-là, ça va donc transformer ceux-ci, donc, en module externe, exactement comme vous retrouvez juste ici à ce moment-là. Voilà, donc, la façon d'ajouter des logiciels dans vos modules externes. J'ai fouillé beaucoup, beaucoup parce que j'aimerais bien, et vous le savez, j'aimerais bien que TopazDinoZEI, que je puisse envoyer ma photo dans TopazDinoZEI et surtout en créant un fichier .dng. J'aimerais bien pouvoir le faire à partir de Lightroom. Or, j'ai eu beau fouiller et je ne parviens pas à trouver la façon et le fameux répertoire que Lightroom a besoin. Je ne parviens pas à trouver le répertoire en question pour installer TopazDinoZEI à titre de module externe à Lightroom. Alors, vous voyez, des fois, ça va fonctionner, des fois, ça ne fonctionnera pas. Et si ça ne fonctionne pas, de toute façon, ça me demande à ce moment-là, tout simplement, d'ouvrir ma photo directement dans TopazDinoZEI, faire la retouche appropriée, puis à ce moment-là, refermer le tout et synchroniser, donc, ce répertoire-là dans Lightroom pour retrouver le nouveau fichier qui a été créé par TopazDinoZEI. Mais en tout le moins, voilà donc ce que je voulais illustrer comme propos, c'est-à-dire voir la différence entre des logiciels qui agissent à titre de plug-in et surtout également voir les possibilités qui nous sont offertes par des logiciels qui agissent à titre de module externe. J'espère que la vidéo aura pu répondre à certaines des questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à cliquer sur « J'aime ». Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada